C'est pourquoi les premiers sons que l'homme tira d'un roseau vers cible d'une corde tendue l'émerveillèrent profondément. Les peuples primitifs attribuèrent au son une origine divine. Ils furent entourés d'un respect religieux et réservés aux prêtres qui l'utilisèrent pour enrichir leur rite de l'épistesse. C'est ainsi que se forma la perception du son comme chose à part, différente et indépendante de la vie. La musique en fut le résultat, monde fantastique, superposé au réel, monde inviolable et sacré. Cette atmosphère hiéractique devait nécessairement ralentir le progrès de la musique qui fut ainsi devancée par les autres arts. Il faut rompre à tout prix ce cercle restreint de son pur et conquérir la variété infinie des cent bruits. Chaque son porte en soi un noyau de sensations déjà connus et usés qui prédispose l'auditeur à l'ennui. Malgré les efforts des musiciens novateurs, nous avons tous aimé et goûté les harmonies des grands maîtres. Beethoven et Wagner ont délicieusement secoué notre cœur. Durant bien des années, nous en sommes rassasiés. C'est pourquoi nous prenons infiniment plus de plaisir à combiner idéalement des bruits de tram, d'autos, de voitures, de foules, grillardes, qu'à écouter encore, et encore, et encore, par exemple l'héroïque ou la pastorale. Les cheliers, les gens en train de commencer, le haut à 200 minutes, c'est la fusillade, en fait, dans les arrivateurs, le ballon de marécages, qui n'y a plus de chariots, aiguillon, pierre, un chevau quai, sur les exclamations, un éclairage, charge, charge, charge. Cabrement pour roue à la trac, éclavoussement, quinier, hélissement, toi-be-be-tâte, menthe, au bataillon, le boulard en marche. Orchestre, orchestre, des fous frappent, un coup de doublé sur les professeurs d'orchestre, sous ce coup battu, 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 joué, 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 joué. Grand fracas loin de passer bois Bruits menus, les revenus, les préciser hors de leur boucher Qu'aux grandes ouvertures, diamètre 1 km Bruits déco dans ce théâtre de fleuves couché 3 La sensibilité du musicien après s'être débarrassé du rythme facile et traditionnel Trouvera dans le domaine des bruits le moyen de se développer et de se rénover Ce qui est facile étant donné que chaque bruit nous offre l'union des rythmes les plus divers Outre celui prédominant 4 Chaque bruit a parmi ses vibrations irrégulières un ton général prédominant C'est pourquoi on obtiendra facilement dans la construction des instruments qui doivent imiter ce ton Une variété suffisamment étendue de ton, demi-ton, mi-ton, quart de ton Cette variété de ton n'enlèvera pas à chaque bruit la caractéristique de son timbre Mais on augmentera l'étendue du 5 Les difficultés techniques que nous offre la construction de ces instruments ne sont pas graves Dès que nous aurons trouvé le principe mécanique qui donne un certain bruit nous pourrons graduer son ton en Suivant les lois de l'acoustique nous aurons recours par exemple à une diminution ou à une augmentation de vitesse Si l'instrument a un pouvoir rotatoire nous augmenterons ou diminuerons la grandeur et la tension des parties sonores si l'instrument n'est pas rotatoire 6. Le nouvel orchestre obtiendra les plus complexes et les plus neuves émotions sonores Non pas une succession de bruits imitatifs reproduisant la vie Mais par une association fantastique de ces timbres variés C'est pourquoi chaque instrument devra nous offrir la possibilité de changer de ton Et devra posséder une plus ou moins grande extension de sonorité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501